L'armée appelait en renfort à Charlotte pour contenir les manifestants qui dénoncent l'homicide d'un Noir par un policier. Une situation qui aura des conséquences sur la campagne présidentielle, alors que doit se tenir lundi prochain le premier débat entre Trump et Clinton. À 47 jours de la présidentielle, le débat national prend une fois encore une tournure politique autour des questions de race, du maintien de l'ordre et de la délinquance urbaine. Les ingrédients sont presque toujours les mêmes. Une police autoritaire et nerveuse qui vise des individus qui étaient au mauvais endroit au mauvais moment et qui se trouvent êtres noirs. Là aussi, l'histoire se répète et ces incidents-là ne sont presque jamais poursuivis. C'est dans ce contexte que le jeu politique intervient. Les projets de loi pour changer au moins le cadre juridique n'ont rien donné. On a eu l'impression qu'il n'y avait aucune urgence. Sans surprise, les candidats à la présidentielle ont pris le contre-pied avec des idées vagues pour diffuser la crise. Ils ont ici une chance d'être plus précis lors de leur premier débat dans quatre jours. Une chance d'être plus précisément dans leur premier débat, juste quatre jours d'aujourd'hui.